... Bien le bonjour à tous, madame, messieurs. Merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes et c'est la quatrième édition de la semaine avec notamment la presse disponible aujourd'hui dans les kiosques aussi. Alors, crise anglophone, c'est la nouvelle expression qui parle de crise des migrants, pardon. Le Camerounais qui a donc révélé le scandale, c'est le grand site du journal. Jusque-là, inconnu du grand public, John Dal Carter est donc celui qui a essayé pendant plusieurs mois de dénoncer le commerce des Noirs en Libye. Le témoignage exclusif de celui qui a donc fourni des images à CNN pour exploitation. La légèreté des États africains face donc à la tragédie. John Dal Carter dit avoir contacté des institutions et même certaines célébrités, mais personne n'a donc répondu favorablement. Et c'est à découvrir dans le dossier de la page 5 à la page 7 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Donc, on a parlé également de l'affaire Général Voyage. Onze syndicats saisissent le ministère des Transports réunis au sein du collectif des syndicats des transports terrestres de la région littorale. Les transporteurs font donc un recours gracieux pour la levée des suspensions de l'agence de voyage en question, en page 3 de ce numéro. Donc, on a parlé également du vol des bébés, des bracelets pour sécuriser les enfants. Le ministre de la Santé publique a pris d'ailleurs des mesures draconiennes lors du lancement du mois de la prématurité et qui s'achève donc le 3 novembre 2017. C'est à lire en page 2 de la nouvelle expression. Le journal Cameroun Tribune qui est dans les kiosques s'intéresse à l'édition et développement et parle de l'Afrique qui veut combler son retard. C'est un dossier que je vous invite à lire également dans le journal. C'est à la une de ses numéros. Le quotidien Le Jour qui est dans les kiosques parle donc d'esclavage. Je reviens de Libye, c'est un rescapé tout au moins qui revient en tout cas de ce coin-là qui explique un peu ce qu'il a pu subir. Un véritable récit que je vous invite à lire. C'est un ancien footballeur et qui raconte un peu ses déboires. Le journal parle également de Bolova avec un prêtre accusé de viol. C'est dans le numéro de ce matin. Et aussi on parle du rubis avec la fédération qui a été donc suspendue. C'est à découvrir dans le même journal Le Quotidien Le Jour. Le Quotidien de l'économie également qui est dans les kiosques s'y parle bien sûr de l'année en cours avec notamment les chiffres rassurants de l'inflation. Et bien entendu, deux grandes villes du pays sont concernées par la hausse des prix des denrées des premières nécessités. On parle de la ville de Berthoie et bien entendu de Yaoundé qui sont concernées par la hausse des prix des denrées et donc des vivres également au niveau des marchés. Le journal s'intéresse aussi au cas à l'affaire Vodafone au Cameroun. C'est tout un dossier également que je vous invite à lire aussi dans ce numéro. Le journal essentiel qui est dans les kiosques parle d'esclavage avec le Cameroun qui rapatrie ses enfants. C'est le grand titre du journal. Le journal s'intéresse aussi au Zimbabwe avec Emerson qui prend le relais dès demain. C'est ce que le journal propose également ce matin. C'est à dire dans les journaux. Mutation qui est dans les kiosques également. On parle de comptes d'affectation spéciale. C'est qu'est-ce noir de la République ? Comment est-ce que cet agent est géré ? C'est la grosse question que l'on découvre également. L'usage des fonds publics alloués à la gestion des catastrophes, par exemple, des télécommunications et bien sûr du tourisme sont également disponibles aussi. Comment ces fonds sont non gérés ? C'est la question. Le journal explique tout cela dans le journal de la page 4 à la page 6. Le journal s'intéresse aussi à d'autres informations que vous découvrirez. Donc après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin, le quotidien Le Messager qui est disponible parle donc de retour d'Algérie, les confessions même des migrants camerounais. C'est ce que le journal propose. Après avoir échappé donc à la torture, au viol et bien sûr à d'autres atrocités, ils sont donc de retour au Cameroun et ils racontent les déboires dont ils ont fait face durant leur séjour de ce côté-là. C'est en page 4 du journal Le Messager. Le journal s'intéresse aussi au scandale foncier à Douala avec des cas qui sont évoqués par ce numéro. Et en même temps, le journal fait un clandé à l'université de Douala où les cours sont suspendus depuis presque le début de la semaine. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce quatrième de la semaine. Camille, il est bonjour. Bonjour Flavien Vallon-Dongo, bonjour téléspectateur d'Equinox Télévision. Bonjour, Guy avait fait une enquête tout en noir ce matin et d'habitude quand je lui demande comment il va, il me dit que le voilà en chair et en or. Il n'est pas en or aujourd'hui, il est en noir plutôt. Alors, bonjour Guy Avey. Bonjour Flavien et bonjour nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder la revue qualitative d'un qui paraît au Cameroun. Bêtement, on n'est pas anodin parce qu'on vit un drame, un drame assez pathétique en Afrique en ce moment. On nous a replongé dans l'esclavage, les noirs sont vendus comme des bêtes. Et c'est un tableau assez apocalyptique qui mérite qu'on y prête une attention particulière. Et je voulais avoir une pensée spéciale pour des personnes au Cameroun qui ne payent à peine le SMIC à leurs employés et qui vont sur Facebook et s'indignent du fait que les noirs soient traités comme des esclaves alors que chez eux, ils sont de propres esclavagistes. Très bien, merci d'être là également. Alors, c'est le sujet qui fait le tour de la presse ce matin. Vous l'avez compris, parlant de crise des migrants. Le Camerounais qui a révélé le scandale n'a pas été compris. Il a dit à plusieurs reprises, il a rencontré des responsables, il a rencontré des individus, en tout cas personnellement, mais personne n'a cru en ce qu'il disait. C'est lorsqu'il s'est décidé de balancer les images au niveau d'une chaîne internationale que le scandale a été révélé au grand jour. Oui, le grand scandale qui provoque une sorte d'émotion collective tant au Cameroun que dans tous les pays d'Afrique, effectivement, c'est le spectacle de ces jeunes qui ont quitté leur pays pour aller chercher un mieux-être ailleurs et qui se retrouvent dans la situation des esclaves du XVIIe et du XVIIIe siècle qu'on mettait derrière, qu'on enchaînait, qu'on vendait comme des cabris ou comme des poules. Ce que je dois dire, au-delà de l'émotion justifiée et collective, quand on voit les États qui sont aujourd'hui en train de rapatrier les enfants, on a vu au Cameroun, on a vu au Niger, on a vu un peu partout, qui sont en train de rapatrier ces jeunes, mais moi je pose la question, est-ce que ces États ne savent pas que cette situation était là, existe depuis plusieurs années ? Ce sont ces États eux-mêmes qui sont responsables du départ de ces jeunes enfants, de ces jeunes qui décident d'aller risquer leur vie et de faire une sorte de pile face en se disant que si je réussis à arriver en France, tant mieux, si je meurs, tant pis. L'esclavage des jeunes n'est qu'une facette du drame que vivent les jeunes africains qui partent. Il y en a plein qui meurent dans le désert, qu'on enterre là et on continue. Il y en a qui sont jetés à la mer par des passeurs qui prennent leur argent, qui les mettent dans les bateaux et arrivent au large, les jettent à la mer et retournent sur la côte pour chercher d'autres candidats. C'est une situation terrible. Et puis il ne faut pas oublier que la Libye est un non-État, c'est un État qui n'existe pas aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous allez vous indigner contre qui ? Les États vont vous indigner contre qui ? Puisque là-bas, il n'y a que des groupes terroristes, des groupes d'uscules djihadistes, des groupes armés qui contrôlent chacun une petite partie du pays. C'est difficile. Les jeunes africains eux-mêmes qui savent ce qui se passe, qui ne voient pas le plus souvent dans les reportages, comment leurs homologues meurent, traversent la mer, sont retrouvés, dont les cadavres sont retrouvés, nageant entre deux eaux, bien sûr, sans parler de ces milliers d'autres qui sont mangés par les poissons. Moi, je pense que c'est vrai, les jeunes n'ont peut-être pas le choix, mais ils ont le choix de rester chez eux. Mais ce qui se passe aujourd'hui, qu'on ne demande pas aux États de faire des miracles, quand moi je vois que par exemple, au Camonde, on a pris ces jeunes en charge, en leur donnant à chacun 60 000 francs, 100 000 francs pour faire quoi ? Très bien. Alors lorsqu'on parcourt la presse ce matin, on essaie de comprendre un peu les difficultés rencontrées par ces derniers, parce que chacun relate un peu ce qu'il a pu subir d'une façon ou d'une autre, les motivations même qui les ont amenés en tout cas à quitter le pays, c'est dans la presse, il y a par exemple, lorsque le quotidien de jour raconte que je reviens des Libyes, c'est le titre du journal, qui a rencontré ce footballeur, et qui dit qu'il est venu, il a essayé, une fois il est revenu chercher son épouse, et les deux ont subi toutes ces difficultés et même ces atrocités. Non, il faut dire que c'est un tabou assez sombre, sombre comme le costume que je porte ce matin, parce que je suis très en colère. Quand j'ai discuté avec beaucoup, quelques-uns, des gens qui sont revenus de Libye depuis 48 heures, et quand ils vous relatent les faits, vous avez l'impression que les Libyens sont, j'allais dire, ils les traitent comme des sous-hommes, c'est totalement ahurissant ce que ces gens rencontrent. On les traque comme des fêtes à longueur de journée, ils sont obligés de se cacher et vivre sans l'eau. Comment les gens peuvent vivre ? Vous rencontrez des gens qui vous disent qu'ils ont fait six mois sans se laver ? Le peu d'eau qu'il recevait, c'était pour boire un peu d'eau, six mois sans se laver ? Non, mais on ne peut pas descendre plus bas que ça. Il faut, je pense que c'est, et ce qui arrive aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui est la conséquence des prises de position de, j'allais dire, la communauté internationale, entre guillemets, parce que j'écoutais encore à la Kobamaïa il y a quelques jours qui regrettaient qu'il y avait du moment du fait qu'une des plus grosses tâches de son mandat, c'est qu'il n'a pas fait un vrai follower de l'après-crise du Libyen. Et aujourd'hui, il était tout en sanglots sur un plateau de télévision. Il regrettait amèrement ce qui se passe aujourd'hui. En fait, ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence des actes que... Et lui et Sarkozy avaient posé à l'époque, aujourd'hui les Libyens souffrent le martyr et vous avez un peuple totalement emmeurtri, abandonné à lui, mais il n'y a pas d'État en Libye, c'est officiel, c'est connu. Les Kobamaïa qui sont au-dessus des Libyens, disons-le comme ça, ne travaillent presque pas. Ils sont habitués à vivre dans une zone de confort qui les a, pas qui les a infantilisés, mais qui les a aujourd'hui traumatisés, qui sont obligés de traiter les autres comme des animaux. Bon, peut-être une phrase. Vous avez fait la remarque aux doyen que c'est un Kobamaïa qui lance l'alerte, mais il n'a pas été de cause sérieux. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des canaux d'information, il peut y avoir plein de canaux d'art, les gens peuvent raconter n'importe quoi qui soit pas vrai. Et c'est pour ça que CNN, on peut le dire, après avoir reçu la vidéo amateur, a dépêché quelqu'un sur le terrain pour que les faits soient authentifiés. Vous avez vu le reportage, comment la jeune dame de CNN pleurait à chaudes larmes. C'était insupportable. Et après, quand elle a fait son papier, c'est à ce moment que la chose s'est embrasée. C'est qu'elle est descendue en Libye pour tentifier la vidéo qu'elle avait reçue que l'affaire a commencé à se propager. Mais en vérité, il y a beaucoup de choses pas toujours très graves qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux. En tout cas, même si... Il y a peut-être un problème de moyens que CNN a que nous ne pouvons pas avoir. Et ça peut expliquer le fait que CNN a pris les choses à bras. Et ils aiment bien, ils aiment bien plaire de l'Afrique en noir. Ils aiment bien ce qui ne va pas bien. Ils aiment bien montrer ça. C'est le genre de petits biscuits qui les intéressent et ils sautent dessus. Alors, le journal essentiel parle de l'esclavage moderne aujourd'hui. En fait, tu avais ce qu'on a pu vivre et qui est également raconté par ces derniers, c'est qu'ils sont revenus. C'est une autre forme, l'esclavage, cette fois. Alors, vous savez, même du vivant de Calavie, il y avait une forme d'esclavage. L'esclavage n'est pas complètement éradiqué dans... Ce n'est pas sous Kadhafi. Non, attendez, Guy avait fond de gants. Guy a fait... Moi, j'aime bien votre admiration, l'admiration que vous avez pour Kadhafi. Mais vous-même, vous venez de dire une chanson contre elle tout à l'heure. Vous dites que sous Kadhafi, ils avaient tout, tout leur venait du ciel. Ça les a rendus paresseux. Mais vous pensez donc qu'à ce niveau-là, Kadhafi leur a rendu service en les rendant paresseux ? Non, moi, je pense qu'il ne faut pas croire que la Libye de Kadhafi, c'était l'Éden. Kadhafi, c'était le plus beau et le plus fort. C'est lui qui faisait tout pour un pays. Mais ce n'était pas son pays. C'était le pays des Libyens. Mais moi, je dis que laissons le problème de la Libye. La Libye, aujourd'hui, est devenue un non-État. Pas parce que Kadhafi a été tué. Il est vrai que Kadhafi avait stabilisé son pays par la force. Mais sûrement, le problème, c'est que ce pays a d'abord été fragilisé par des courants endogènes et exogènes qui étaient contre ce qui était considéré comme sa propre dictature. Il faut le dire, on a fabriqué une rébellion à Benghazi. On a créé une rébellion à Benghazi. Mais on ne disait pas qu'il y avait des hommes venus de Mars. Qui avaient détruit la Libye. Non, avec des Libyens. Avec des Libyens. Moi, le débat n'est même pas celui-là. Moi, je pense que la responsabilité de ce qui arrive aujourd'hui, elle est d'abord... Il faut la rechercher au niveau des dirigeants, enfin, qu'il y a des autres pays, du Niger, du Cameroun, du Tchad et tout ça, qui ne font rien pour encadrer leur propre jeunesse, pour offrir des perspectives meilleures pour leur jeunesse. Pour leur dire, vous les découragez, pour leur dire, n'allez pas chercher ailleurs ce que vous allez trouver chez vous en créant des emplois. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien à faire. Il y a des diplômés qui n'arrivent même pas à trouver du travail. Il y a des gars qui ont le BTS ou un doctorat qui sont obligés d'aller à pied jusqu'en Libye, parce qu'ils se disent qu'avec ça, ils peuvent arriver en France. Donc moi, je pense aujourd'hui que ce qui se passe en Libye, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui disent... C'est bien ça. Les atrocités, tout ce qui est scandaleux, c'est qu'on découvre l'esclavage. Mais regardez le cas des milliers d'Afriques qu'on jette dans la mer, comme de la marche du lest, parce que le bateau est en train de couler. Regardez le cas de tous les autres que des passeurs prennent, les emmènent. Il les tue dans le désert, il les enterre dans le désert. Vous savez combien de personnes sont partis, combien de jeunes sont partis depuis 5, 6, 7 ans ? Il n'y a pas de nouvelles. Les familles se disent qu'ils sont peut-être là-bas en France, alors que le gars est mort et enterré depuis très très longtemps. Donc moi, je pense aujourd'hui que ce qui se passe en Libye, c'est du fait de tout le monde. Il y a une responsabilité qui est partagée. On va culpabiliser qui est en Libye. Ces vendeurs, ces trafiquants, ces vendeurs d'êtres humains, on va les condamner, on va les arrêter ? Non, ce sont des matières, ce sont des groupuscules armées, sans foi ni loi, qui se disent qu'un homme, un noir, parce qu'il faut aussi le dire, les Libyens ne sont pas... Ils n'aiment pas tellement les Africains noirs, vous comprenez ? Mais le débat n'est même pas là. Ce procès, on ne l'offre pas aujourd'hui. Mais que les gens prennent des kidnappes, comme a dit ce jeune homme, des Africains en route, les emmènent, leur demander, tu as de la famille qui a de l'argent ? Oui, ok, on te kidnappe, demande l'argent, on a envoyé de l'argent, ça, c'est connu aussi. D'autres, alors, on se dit que, bon, sa famille n'a pas d'argent, on le vend. C'est une situation qui est absolument ébrouillante, mais seulement, commençons d'abord à éduquer notre jeunesse, commençons à faire comprendre à notre jeunesse que ça ne sert à rien d'aller mourir, d'aller risquer sa vie en route, alors qu'on peut rester ici. Commençons maintenant à mettre un cadre qui permette à ces jeunes de ne pas être tentés par l'aventure. Très bien, est-ce que la presse, ce matin, en tout cas, puisque ce sont ces tabloïdes qui relaient, en fait, les difficultés des uns et des autres, nous permet aujourd'hui de comprendre que la situation est dramatique et à travers notamment les écrits, les récits qui sont faits ? Oui, évidemment, c'est un tableau qui est sombre, sombre, qui nous permet de comprendre exactement ce qui se passe, parce que quand vous écoutez le récit, le récit médiatique qui est fait jusqu'ici depuis le commencement de la crise, on voit bien qu'il y a un état de colère qui atteint son paloxysme. Nous, on a même aperçu ça et là des Libyens qui vivent dans les différents pays d'Afrique à être violentés par les populations. C'est dire l'état de colère qui habite et qui anime les gens. C'est très mal perçu qu'on soit retourné un siècle en arrière pour vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, je voudrais simplement, en même temps, essayer de couper la poire en deux. Couper la poire en deux pour dire qu'il y a une responsabilité, certes, qui est propre aux dirigeants africains, qui ne créent pas les conditions pour que les populations soient épanouies chez elles et qu'elles n'aient pas envie d'aller voir ailleurs. C'est ce que Kadhafi a fait sous son règne. Il ne voyagait presque pas à l'époque. Et donc, si beaucoup de dirigeants africains le faisaient, les Africains ne sortiraient presque pas de leur pays. À côté de ça, il y a aussi la responsabilité des puissances occidentales qui ont instrumentalisé les populations, fabriquées une réunion à Benghazi pour détruire le peuple. C'est pour ça que j'ai envie de saluer la transition qui a été faite. On a essayé de faire ça aux Zimbabwe. Malheureusement, à Harare, que je connais un peu, Mugabe est sorti par la grande porte. Le pays aurait pu arriver parce qu'en même temps, les gens voulaient régler les comptes à Mugabe qui a récupéré les tiers, surtout pour remettre aux populations locales. Les gens voulaient l'humilier à Mandovision. Ils appellent comme Jean-François Kadhafi, comme ça a été le cas avec Dabbo. Ça n'a pas marché. La sagesse de Mugabe, il est sorti par la grande porte. Et donc, on n'a pas assisté à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, lorsqu'on lit également, je voudrais qu'on restait sur ce qui nous intéresse présentement. Et lorsqu'on lit l'après, on se rend compte qu'il y a certains qui veulent encore repartir, qui sont prêts à rentrer, malgré tout ce qui est dit. Oui, oui. Malheureusement, oui. C'est parce que vous avez, quand on n'avait plus d'espoir, on n'avait plus de perspective, vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour survivre. Et c'est en cela que je peux peut-être à 40% et à 40% des populations, des gouvernements des dirigeants africains sont responsables, co-responsables, il y a 60, c'est des puissances étrangères. Et à ce niveau, on peut dire que quand on est en train, on n'a pas de six issues de sorties, issues de secours, on peut se dire que de toute façon, là-bas ou ici, il n'y a pas de différence. Donc, les gens préfèrent aller se suicider là-bas que de crever ici. Quand les gens parlent d'esclavage, quand vous êtes dans un pays où les gens travaillent dans les bananerais depuis quatre générations, ils sont payés à moins de 15 000 francs. C'est une autre forme d'esclavage. Ça se vit chez nous au Cameroun et qui est gérée par les entreprises. Bon, on va taire le nom, mais les gens sont payés ici, dans le Mongo, à moins de 15 000 francs de salaire. Même par la moitié du SMIC au Cameroun. Ça, ce n'est pas une forme d'esclavage qui est socialisée dans notre environnement. Et donc, quand quelqu'un a été socialisé dans un moule pareil, on peut avoir l'impression que de toute façon, autant mieux aller mourir sur la route parce que je n'ai pas d'issue de sortir ici, parce que l'État ne crée pas les conditions pour permettre aux uns et aux autres de s'en sortir. Mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas une raison, parce que s'il y en a qui réussissent à s'en sortir étant ici, ça veut dire qu'il n'y a aucune fatalité et qu'on peut quand même rester ici et se battre et s'en sortir. Très bien. Le sujet fait le taux de la presse, mais je vous invite davantage à lire ce que la nouvelle expression, qui allait un peu plus loin en tout cas, en interrogeant celui qui avait donné l'alerte, mais qui n'a pas été compris dès le départ, c'est aussi un volet intéressant à découvrir dans le journal ce matin. Bien d'autres journaux s'intéressent à ce même sujet. Alors, autre chose qui suscite également des commentaires ce matin, c'est l'affaire Général Voyage, avec ses syndicats qui saisissent finalement le ministre des Transports, pour dire vraiment, pour mettre un terme à cette suspension. C'est une démarche corporatiste qui peut s'expliquer. Ils se disent que l'un de nos collègues est suspendu et essayons de le soutenir. Mais quand on regarde le contexte dans lequel le ministre des Transports a pris cette lourde décision, c'est que Général Voyage venait de faire deux ou trois accidents en l'espace d'un mois où il y a eu plus de 50 mois. Moi, je pense qu'il fallait tout de même frapper. Il fallait faire quelque chose. Mais maintenant, quand un groupe de collègues écrit au ministre des Transports pour dire que non, à cause de la suspension de Général Voyage, il y a un déficit de consommation de 150 bus. Je ne sais pas ce que c'est. Consommation de 150 bus. Il y a plein de gens qui ne sont pas payés. Il y a plein de gares qui sont... Bref, ils essaient d'évaluer, pas l'absurde, l'incidence économique que de la suspension de 100 % de voyage. Mais moi, je pense que ces syndicats devraient d'abord commencer par revoir un peu le mood, le confort dans lequel les voyageurs sont dans ces bus. Parce qu'essayer de prendre un bus pour Dois-Laba-Foussame, vous allez voir qu'il y a une surcharge permanente. Les sièges sont tout petits comme ça. Il faut qu'ils revoient d'abord la moralité de leurs chauffeurs. Il faut qu'ils revoient en permanence l'état des véhicules. C'est des véhicules qui tombent régulièrement en panne, des véhicules qui sont complètement usés. Il y a plein de choses à revoir plutôt que de demander la levée d'une sanction qui n'est que temporelle, trois mois. Et en fait, qui est aussi comme une sorte de sanction, on ne peut pas dire que la même agence fait deux ou trois accidents. Non, non. Deux ou trois accidents. Il y a 50 morts et l'un. Il y a 50 morts et l'un. Et que régulièrement, les bus de centrale de général voyage font des accidents. Donc moi, je pense que c'est une image corporatiste qui est compréhensible. Mais moi, j'ai dit qu'il faut que ces syndicats soient beaucoup plus regardants, autant dans les conditions dans lesquelles les gens sont ancrés dans leur bus et autant dans la maintenance même de leur propre véhicule. Très bien. Alors, il n'y a pas que le général voyage qui a créé des accidents, qui a fait des morts sur nos assuroutiers. Il y a bien plus d'agences, en tout cas, qui sont concernées par tout ça. Et maintenant, est-ce que le ministre des Transports va céder à cette proposition des syndicats qui veulent simplement qu'on mette un terme à cette suspension ? Vous comprendrez qu'il m'est difficile d'avoir un son de cloche qui n'est pas celui du doyen. Non, non. Il faut dire que dans cette affaire de général voyage, il faut commencer par saluer le caractère régalien et légaliste du général voyage. Parce que certains apprentis sorciers ont commencé à dire que le général était en train de vous résoudre un autre nom. Voyez-vous, le général a respecté la décision du ministre et n'a pas cédé à la provocation. à respecter d'abord la décision. Il faut le dire au Camerounet. Le général a d'abord respecté la décision du ministre. Et c'est comme ça que dans un pays sérieux, les légalistes se comportent. Ils ont respecté par général et après, on entend les démarches. Donc, il faut d'abord saluer et le reconnaître. Beaucoup avaient dit que général l'entend ouvrir... On a imaginé des peintures et tout ça avec souvent un autre nom. C'est les concurrents. Les mauvais concurrents. Voilà. Ce qui n'était pas vrai. Donc, ça non, c'est... C'était les joueurs. Donc, ça vient ce caractère légaliste du général. Mais aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas une agence de voyage qui ne fait pas d'accident sur le nord. Tu veux dire que c'est... On a... Il n'y a pas... Il n'y a aucune compagnie, aucune agence de voyage ne fait la garantie à 100%. Ça n'existe pas au Camerounet. L'accident est une règle dans les agences de voyage du Camerounet. Ça n'existe pas au Cameroun. Encore que ce n'est pas d'accident. Parce que l'accident, c'est quelque chose qui est imprévue. Mais quand vous avez un camion du sens qui s'est versé sur la route, ce n'est plus un accident. Ça devait arriver. Forcément. Parce que l'accident, ce qu'on vit sur nos routes n'est pas au sens originel du terme ne sont pas des accidents. Parce que nous avons des bus qui tombent tous les jours. Ce n'est pas un accident. Ça devait arriver. L'accident a un caractère imprévu qu'on ne savait pas. C'est la fatalité. Oui, mais ce que nous avions sur nos accidents, nous ne sommes pas des accidents. Nous n'avons pas de route. Nous avons des bus qui sont foutues. Et donc, on s'attend à ce qu'on fasse des accidents. C'est tout à fait prévisible. Donc, ce n'est pas un accident que Général a fait. Parce que l'huile, c'était vers sur la route. Alors là, les syndicats signent qu'il y a beaucoup de pertes. Ce n'est pas un accident. Vraiment, ce n'est pas un accident. Sur le plan économique, il y a beaucoup de pertes. C'est ce qui n'est pas faux. Vous avez plein d'autres familles. Il faut bien que l'État prenne ses responsabilités. Et en ce moment, je rejoins encore le moyen pour dire que l'État devait pouvoir prendre ses responsabilités pour créer les conditions et permettre aux gens de pouvoir... Quand vous faites la route Bafoussam y a hondé en pleine nuit, ces chauffeurs qui le font, je vais dire qu'ils sont d'une témérité incroyable. Je ne comprends pas comment... La nuit de Sucroix, c'est une des routes des plus mauvaises de ce pays. Et de Sucroix, en saison de pluie, c'est le suicide. Mais les gens le font depuis des années, ça semble... Comme ils vont à Yaoundé, ils arrivent à Bafoussam, ils font des allures auto, ils arrivent, ça me semble normal. Mais je vous promets que si vous prenez le volant d'une voiture, vous faites cette route-là, vous pouvez avoir un AVC avant d'arriver à Yaoundé. Très bien. C'est totalement incongru. Alors, c'est donc le sujet que je vous invite à lire dans la nouvelle inspection ce matin, parlant de l'affaire Générale Voyage et ces syndicats qui saisissent, bien entendu, le ministre des Transports pour demander la levée des suspensions de l'agence. En question, c'est à lire en page 3 de ce numéro. Le journal parle également de ses bracelets pour sécuriser le vol des bébés, pour sécuriser les enfants parce qu'on a constaté qu'il y a des vols de bébés toujours dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé publique a instruit, il a pris des mesures fortes, draconiennes, comme il dirait, pour parler notamment de tout cela et avec notamment les nouveaux bracelets. Aujourd'hui, il est question de mettre un bracelet à chaque enfant qui naît soit au niveau du poignet, soit au niveau du pied. Ça évite les vols selon les initiateurs. C'est une invention camondraise ou bien c'est une nouveauté. Écoutez, vous savez, quand un enfant naît dans un hôpital, il doit quand même... Chaque hôpital, surtout ceux publics, doivent avoir un système de surveillance qui permette, qui puisse empêcher que l'homme, que l'homme vienne, prenne un enfant et l'emmène et parte avec l'enfant. S'il y a les vols du bébé, il faut aussi dire la vérité, c'est du fait soit de la négligence des propres mères, soit de la négligence du personnel de la salle, soit alors de la négligence de l'hôpital qui n'a pas un système de sécurité qui fasse que... Quand on vous voit avec un bébé, on vous demande que c'est l'enfant de qui il voit la preuve. Non, mais alors qu'on nous annonce aujourd'hui qu'il va y avoir des bracelets, ces bracelets, ils sont électroniques, ces bracelets sont comment ? On va les contrôler comment ? Et ils ne seront pas payants ? Ils sont plus solides que les premiers. Ils sont plus solides que les premiers. Est-ce qu'ils sont électroniques ? Est-ce que ces bracelets vont s'obtenir comment ? On va les mettre à disposer des bébés comment ? On nous dit qu'on va mettre des bracelets sans plus, sans aucune autre précision. Non, mais qu'on ne nous distrait pas avec des considérations comme celles-là, la sécurité des bébés doit être garantie par la structure de l'hôpital elle-même. Bon, maintenant, si on met des bracelets, qu'on dit qu'il y a des bracelets électroniques, gratuits, là c'est bon. Mais on ne le dit pas. Alors, le ministre de la Santé publique avait quand même pris des mesures au lendemain de ce phénomène de vol de bébé. On a évoqué le cas de l'hôpital de Soboum où on a pris un bébé. Mais là, il y avait également d'autres directives qui avaient été prises pour dire qu'il fallait tout au moins des caméras de surveillance, des mesures de sécurité renforcées dans ces différentes formations sanitaires et beaucoup plus au sein des maternités. Et là, aujourd'hui, on revient avec une autre forme, c'est-à-dire les bracelets pour sécuriser les enfants. Ça permet quand même de résoudre le problème ? Non. Je me demande à quoi on joue. Je demande à cacher mon inconfort. Moi qui étais souvent dans la maternité, il y a toujours les bracelets. Je ne sais pas, c'est le plan. Il y a toujours les bracelets autour des... C'est-à-dire, soit sur la main, soit sur le pied d'un nouveau-né. Ça a toujours été comme ça. Dans la maternité que j'ai fréquentée depuis que je suis né, j'ai toujours vu ça. Mais ça n'a jamais apprisé le vol des bébés. Je veux dire, on ne règle pas le problème du vol des bébés avec les bracelets. C'est totalement surréaliste. Non, non. La vérité, c'est qu'il faut sécuriser nos hôpitaux. On a... Vous parlez de Souboum, on va le dire comme ça, qui est un hôpital de seconde zone. Le bébé de Vanessa avait été volé dans un hôpital, disons, de quatre étoiles. Quatre étoiles ! Comment on peut expliquer que le bébé... Les cas comme cela sont légion. Dans les hôpitaux de référence, les enfants de chiens disparaissent. Non, non. Il faut juste que... Les bébés qui sont en général sont des... Contrairement à ce qu'on pense, moi, je ne crois pas trop à la négligence de la mère. C'est une hypothèse qu'il faut battre. Mais il faut également consacrer... Mais en général, ça va être la complicité du personnel sanitaire qui est dans l'hôpital. En général, à 70% des cas, c'est qu'on ne peut pas venir voler un bébé dans un hôpital sérieux. Ce n'est pas possible. Il est responsable de ces formations sanitaires et de leur plan de mesure. Absolument. Il ne veut appliquer tout cela. Ce n'est pas le bracelet. Assurer la sécurité qui va être entre et autres. Absolument. Ce n'est pas le ministre qui va faire le tour de ces hôpitaux aussi. Il faut que le ministre commence à appliquer les décisions qu'il... Il donne des directives mais qui ne sont... Mais qui veillent à ce que ce soit appliqué. Quand il parle... Souvenez-vous, après l'affaire de... Après le scandale de... 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 de Monique ou Matékel à la Quintinée, il avait été indiqué que les premiers soins dans les hôpitaux publics devaient être gratuits. Retournez-y, ce n'est pas le cas. Si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, la quatrième de la semaine, la revue de Grande 1. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h15 cette fois parce que c'est juste après le journal que nous prenons le relais de ce programme. Désormais, c'est ça. Alors, merci. Bonne journée. Bon retour aux différentes rédactions. Merci, Flavien. Allez, à demain. Sous-titrage ST' 501